... D'abord, il est toujours là, ce qui est quand même assez étonnant, puisque je l'ai fondé il y a 42 ans, incroyable, et moi j'ai 65 ans, donc j'avais 22 ans par là. Il est toujours là, mais je peux en parler, évidemment, c'est beaucoup, parce que c'est une grande partie de ma vie, c'est le collégium. Mais donc, au départ, dans les années 70, puisqu'on est en Belgique, disons le monde choral, pour ainsi dire, il y avait soit des chœurs d'opéra, si je schématise, donc des professionnels d'une certaine typologie vocale avec une mission bien précise, et puis il y avait aussi le monde des chœurs plutôt amateurs, et d'ailleurs, parfois d'une certaine qualité, même d'une bonne qualité. Mais ensuite est venu le mouvement de baroque, soit disant authentisant, ou comment l'appeler, historiquement enfermé, dit-on aujourd'hui, et donc, dans ce contexte-là, j'ai été, je pense, un des premiers, voire le premier, avec quelques amis, de me dire, comme Gustave Leonard, que j'admirais beaucoup, qui vient de m'ouvrir, comme vous le savez, joue du clavecin, dans ce style-là, ou comme les frères Kuyken, jouent leur violon baroque, c'est ainsi qu'on devrait chanter cette musique de Bach, et toute cette musique ancienne. Et donc, on a fondé le Collège Homme, parce qu'à l'époque, j'avais fondé un chœur universitaire, parce que j'ai fait quelques études universitaires, de 80 personnes, que j'ai réduit à 12, et c'était donc un chœur de chambre, spécialisé en musique ancienne, le Collège Homme Vocale, qui, comme il était le premier, peut-être en Europe, de cette typologie vocale, a eu d'emblée un succès international. On était les seuls, donc on était les meilleurs, c'était facile, et on a été remarqué par Goussa Fléonard, et qui nous a invité de faire l'intégrale des cantats de Bach pour Telefunken, et donc ce chœur, assez rapidement, est devenu un chœur semi-professionnel, parce qu'au départ, il était amateur, et très vite, on a incorporé, non seulement des chanteurs flamands, de Gans, de Mainville, là au Juné, mais aussi, plutôt des Hollandais d'ailleurs, puisqu'on avait beaucoup de contacts avec Amsterdam, et petit à petit, le Collège Homme s'est internationalisé, et devenu quasiment professionnel, peut-on dire, après dix ans peut-être, et donc c'était un chœur de chambre, qui était une formule assez nouvelle en Europe, qui couvrait, et c'est ça qui est, je pense, peut-être intéressant, qui couvrait toute la musique ancienne, entre guillemets, on a fait beaucoup de concerts, allant des Chicogne, jusqu'à un dépré, même Macho, que je chantais moi-même mal, enfin, plutôt mal, dans cet ensemble, et jusqu'à, disons, nos arts, et pas plus loin, en fait, et très vite, on a eu la chance, j'ai eu pas mal de chance dans ma vie, de tomber sur Ramon Amundi, qui nous ont demandé d'enregistrer, on a fait une sortaine de disques depuis lors, et donc, pendant une trentaine d'années, ce chœur a fonctionné, d'abord avec l'orchestre de Tonkoppmann, d'Amsterdam, et ensuite, j'ai formé mon propre petit orchestre baroque, sous une formule, chœur de chambre, une fois, de 16 personnes, disons, et un orchestre baroque. On chantait avec 8 à 10 à 12 de ces chanteurs, la musique plus ancienne, Renaissance, et puis, à plutôt 16, la musique de Bach, Handel, et surtout, beaucoup de musique baroque française aussi, et de temps en temps, on faisait une échappée vers le répertoire plus tardif, mais pas tant, d'ailleurs, mais enfin, Mozart, timidement, déjà, Menzel, et c'était simplement le même chœur avec des renforts. Mais, on a eu un certain succès, entre guillemets, on a fait pas mal de disques, dont certains, je dois dire, je ne les renie pas, ils sont quand même assez beaux, mais, il y a 10 ans, j'ai trouvé que cette formule, qui d'ailleurs, a eu pas mal d'épigones, parce que partout, un peu sonné de tel chœur, était, à mon avis, pas idéal, en la mesure où je trouvais que pour bien chanter la musique renaissante, il fallait d'autres formules, entre guillemets, pour la musique de Bach, disons, pour être précis, il y avait cette formule, entre guillemets, donc le chœur de chambre, puis des solistes, parfois très bons, dehors, qui, dans les cantates ou les passions, attendaient, sur leur chaise, que viennent leur tour pour faire chanter leur air, et j'ai trouvé que pour la musique renaissante et pour la musique de Bach, disons, pour être plus précis, parce que la musique barouf française, j'en ai fait de moins en moins, et Handel, j'évite un peu, mais pour Bach, concrètement, ce n'était ni la situation historique et pas non plus la situation idéale dans mon esprit. Et donc, et d'autre part, pour chanter la musique de Mozart, puis Beethoven, et on allait de plus en plus loin, on a fait même un peu de musique contemporaine et de plus en plus de musique romantique, des grands oratoriaux, je trouvais non plus que cette typologie vocale n'était pas parfaite en d'autres termes qu'un certain type de voix peut être impossiblement idéale pour la Renaissance, pour Bach, pour Mendelssohn, et puis pour, je ne sais pas, Brahms, etc. Et donc, j'ai complètement réformé le collégium, ça n'a pas été facile, parce qu'en fait, j'ai arrêté le chœur de chant tel qu'il existait, et j'ai fondé un collégium qui est en fait maintenant ce que j'appelle un bureau vocal, puisque nous avons un bureau à gants avec 5-6 collaborateurs permanents, mais selon presque le compositeur, ou de toute façon la période, nous construisons un ensemble disons idiomatique selon moi. Trois fois par an on fait de la Renaissance avec de tout petits groupes, ça peut aller jusqu'à 6 personnes quand c'est des madrigaux, et en général c'est plutôt 12 personnes, mais qui sont des personnes bien précises, qui à mon avis ont une voix, et surtout une culture musicale qui correspond à cette époque, qui ont un goût artistique, une connaissance d'ailleurs de l'époque, et voilà, ça s'appelle collégium vocale, mais c'est certains chanteurs, pour Bach, vous étiez hier à l'orateur de Noël, c'est les chanteurs que vous avez vus, c'est des gens qui à mon avis correspondent bien, aussi bien que possible, selon moi, à Bach, à cette musique de Bach, et d'ailleurs ils sont tous solistes, c'est ce que je voulais être très important, pour toutes ces musiques anciennes, la musique doit venir à mon avis des chanteurs eux-mêmes, un peu comme en jazz, et il ne faut pas que ce soit un ensemble avec un chef qui leur indique comment chanter ou interpréter cette musique, il faut qu'ils aient eux-mêmes cette culture, par exemple de Bach, c'est-à-dire la connaissance du monde religieux de Bach, si possible une grande connaissance de l'Allemand, et encore mieux c'est quand ils sont Allemands, et puis surtout ils doivent être eux-mêmes presque solistes, et le collège de vocales et Bach aujourd'hui, c'est un ensemble de solistes, les solistes qui chantent les airs sont dans le petit chœur, et d'autre part tous les membres de ce chœur pourraient chanter les airs, certains mieux que d'autres, mais tous en d'autres termes ont une créativité purement musicale, personnelle, très grande à mon avis, c'est-à-dire quand ils chantent, d'abord des chiffres à la perfection, puis deuxièmement ils chantent leur partie mais ils entendent l'ensemble de la musique, ils sont donc musiciens, ce qui leur permet d'avoir, comment dire, une musicalité dans leur ligne qui n'est pas simplement la réplique de ce que leur demande de faire le chef, ça donne un résultat à mon avis vivant et transparent. Et puis le troisième volet du collégium, on l'a fondé avec une banque, enfin, avec l'appui d'une banque italienne, Montelipaschi, et avec un institut italien qui se trouve à Sienne, où j'habite un peu aussi, qui est très connu, c'est donc l'Academia Kijana. Et là, c'est un chœur qui s'appelle encore une fois le collège vocal, mais c'est d'autres personnes encore. Nous faisons par an 500, plus ou moins, auditions dans toute l'Europe. Et c'est Dominique Ferken, mon ami assistante, qui fait ça, avec d'autres d'ailleurs. Et nous faisons des auditions de chanteurs en Belgique, Hollande, mais aussi en Italie, évidemment, parce que c'est un peu une condition de l'Academia qui est des Italiens, évidemment. Mais aussi en Espagne, en Pologne, en Lituanie, en toute l'Europe, dans toute l'Europe. Et nous recrutons des chanteurs d'environ 25 ans qui terminent ou qui ont terminé leurs études vocales et qui s'engagent de travailler avec nous pendant trois ans pour six productions par an. C'est un schéma des productions allant de Heisenlur à la musique contemporaine. Nous essayons de leur offrir six productions par an, c'est-à-dire une période de trois jours de répétition générale, quatre parfois. C'est une question d'argent, malheureusement. et puis quelques concerts quatre, cinq, six. Idéalement, sur trois ans, ils font tout le répertoire oratoriaux de Haydn, je dirais Mendelssohn, Haydn, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Stravinsky, Bartók, Jiménovski, jusqu'à la musique d'aujourd'hui. Et au bout de trois ans, ils doivent quitter, entre guillemets, pour éviter les chœurs professionnels qui parfois sont faits de chanteurs qui tous avaient espéré devenir solistes, qui ne deviennent pas solistes tous, parce que malheureusement c'est le cruel destin des chanteurs, il y a peu d'élus, et qui alors, pour vivre, s'engagent dans un chœur, mais qui parfois au bout de dix, vingt ans sont un peu frustrés, et parfois il y a une certaine routine qui s'installe, qui est nocive, encore plus qu'à l'orchestre, aux résultats sonores, dirais-je. Tandis que là, eux ont l'avantage, ils sont payés, dignement, enfin, même bien, enfin, ils ont un salaire correct, donc ils gagnent un peu d'argent, ils voyagent dans tout le monde, enfin, surtout en Europe, et puis ils travaillent avec plusieurs chefs, un peu moi, mais aussi Yannick Seguin de Rotterdam, Ivan Fischer, donc des gens qui peuvent leur apprendre quelque chose, ils voient de l'intérieur comment fonctionne la machine, et puis, s'ils ont la chance de devenir solistes, ils le deviennent avec plus de bagages, enfin, on leur donne un certain bagage, et s'ils ne viennent pas solistes, pardon, c'est cruel, mais c'est à eux de se débrouiller, parce que je trouve un certain assistana dans la musique, je suis très opposé, je trouve qu'il faut de l'argent pour la culture, mais c'est vrai que dans tous les domaines, je suis contre l'assistana, je connais hélas trop de gens qui restent incrustés dans la culture en étant un peu amers et frustrés et qui ferait mieux, qui ont peut-être d'autres talents très souvent, voilà, longue histoire, je trouve que ma formule est cruelle, mais juste, enfin cruelle, et ça donne, à mon avis, un cœur qui, pour moi, pardon de le dire, c'est le meilleur du monde pour un certain répertoire, parce que simplement, c'est 60 personnes jusqu'à 80, tous jeunes, frais, avec une très très belle voix puisqu'on les choisit comme toujours sur d'une part leur voix, mais aussi un peu toute leur, j'allais dire, leur intelligence, artistique en particulier qui, très souvent, ça tombe ensemble avec l'intelligence tout court. Et donc, ça donne quelque chose de merveilleux, à mon avis, pardon de le dire moi-même, et les résultats sont là quand on chante du Brahms du Schumann. Je trouve que c'est merveilleux. Et, je suis très long, vous pouvez ensuite couper, mais, pour moi, ça rejoint à autre chose. Disons que, personnellement, je fais toujours la musique renaissante parce que, peut-être, c'est la plus belle musique de toutes, la plus, enfin, je ne sais pas, la plus raffinée, je pense, parce que, oui, ceci dit, je suis très content du fait que je ne suis pas du tout spécialiste à cette musique et donc, je ne peux pas m'empêcher trois fois par an de faire la musique renaissante, mais plutôt tardive où le texte est au centre. Et là, je crois que j'ai un peu, c'est un peu mon champ d'expérience. Donc, quand c'est du lassus, par exemple, il y a bien sûr la musique afficta, c'est-à-dire, qui est importante, c'est-à-dire que, dans une partition, il faut compléter les notes qu'on voit par un ensemble de critères qui demandent la connaissance de ces territoires, mais c'est, quand il s'agit de Chikonia, ça demande des connaissances que je n'ai pas, donc je ne touche pas à cette musique. La musique de Bach, la musique baroque, en fait, moi, personnellement, je me limite à Bach, pratiquement, peut-être Shine, Schutz, un peu, parce que la musique baro-française, il y a d'autres gens qui ont, dont c'est plus la tasse de thé, qui font ça merveusement bien, et voilà. Donc, par contre, il y a quand même le domaine merveilleux, puisque j'ai fait un peu de direction symphonique aussi, et j'ai une certaine expérience, enfin, j'ai enregistré tout Schumann, tout Brook, tout Beethoven, Mendelssohn, et dans ce domaine du 19e, il y a, à mon avis, un certain nombre de chefs-d'oeuvre qui, finalement, sont rarement donnés en concert, je veux parler de l'oratorio romantique, par exemple, parlons de Schumann, il y a Parasizum Péri, Das Parasizum Péri, qui est le plus beau Schumann, je trouve, et lui aussi, lui-même, trouvait que c'était son œuvre, il y a Les scènes de Fosse de Schumann, il y a Réquiem de Schumann, il y a, mais, par exemple, dans Dvorak aussi, je viens d'enregistrer le Stabatmater de Dvorak, je ne dis pas que cette œuvre ait du niveau de la mise à soleil, mais de Beethoven, qui est un sommet absolu, évidemment, mais quand même, pardon, pour rien que ce Stabatmater et surtout le Réquiem de Dvorak, excusez-moi, je donnerais tout charpentier, mais c'est mon goût personnel, au niveau de l'inventivité, de l'écriture, etc. Mais au niveau choral, je pense qu'une fois de plus, on est les premiers à installer une image sonore un peu différente des grandes machines vocales qui sont d'ailleurs peu nombreuses, parce qu'au niveau symphonique, on peut dire qu'il y a en Europe, j'allais dire, une centaine de bons orchestres symphoniques, j'improvise, 20 très très bons et 5 excellents, comme le concert de Goebbau ou Dresden ou d'autres, mais au niveau de ces chœurs, au 19e siècle, chaque grande ville avait un chœur très souvent semi-amateur, mais de grande qualité. Il faut savoir que le Wiener Philharmoniker, à l'époque de Mahler, un tiers des membres étaient des avocats, des amateurs, mais il y avait un niveau musical tel que c'était possible. Et moi, de mon vivant, j'ai connu un gant encore des chœurs amateurs d'un grand niveau, parce que les membres de la bourgeoisie, évidemment, ça se cantonnait à cette classe-là, très souvent, avaient une culture musicale très grande, culture, disons, connaissance du répertoire, mais très souvent, tous étaient... Ma mère faisait partie d'une famille, elle avait 4 sœurs qui toutes jouaient les études du Chopin plus ou moins bien. Et donc, ce type de chœurs a disparu, et aujourd'hui, en Europe, comme grand chœur d'oratorio, dirais-je, en Belgique, à mon avis, il n'y a rien, en Hollande, il y a un chœur de la radio, que je dirais de temps en temps, dont je ne parlerai pas, mais qui est... puis en France, il n'y a rien, en Espagne, il y a quelques chœurs bizarrement encore amateurs, mais vraiment amateurs d'un niveau amateur. En d'autres termes, en Europe, il y a en Allemagne quelques chœurs, à Berlin, à Munich, et ça s'arrête là, il y a peut-être 2-3 chœurs en Europe, enfin, de haut niveau professionnel. Et donc, je trouve que là, il y a tant de groupes baroques maintenant, c'est d'une mode que ce que j'avais à dire, entre guillemets, on l'a dit, je continue un peu de faire du bac, mais je pense que dans le domaine romantique, il y a de belles choses à faire encore. Le public, d'ailleurs, je viens de faire, par exemple, il y a deux semaines, la messe de Grand de Liszt, enfin, c'est G-R-A-N, c'est la Missa Solemnise de Liszt, inspirée d'ailleurs par la Missa Solemnise de Beethoven. Là aussi, ce n'est pas l'art de la fugue, c'est du Liszt, mais enfin, moi j'aime bien le Liszt. Et en Belgique, ça n'a jamais été donné. Or, c'est quand même, moi je trouve très beau, entre guillemets, et on l'a donné, le public était très enthousiaste. Donc, il y a des choses à faire. Et puis, comme j'ai maintenant mon propre label, si Dieu le permet, et ma santé aussi, j'aimerais, dans les années qui suivent, enregistrer les plus grands chefs-d'oeuvre du 19ème, pour faire une espèce de pèlerinage dans ce domaine. Seul problème, c'est qu'il y a en général 120 personnes en scène, donc c'est très cher. Et donc, c'est un problème, parce que, encore une fois, ces cœurs-là, autrefois, étaient amateurs, n'ont pas payé. maintenant, notre cœur est professionnel, les gens ont un cachet, enfin, plus les charges, les voyages, les hôtels, plus donc l'orchestre, et puis les solistes, c'est produit assez cher. Et dans la crise qu'on connaît, ce n'est pas facile. Mais bon, quand même, ça marche, on le fait, c'est une question de volontarisme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501